Bienvenue à ma chronique! Yes! La petite chronique à Katiane. Je ne sais pas pour vous, les chums, mais un des rêves les plus communs chez les gens, généralement, c'est de s'acheter une maison. Je dirais qu'environ deux personnes sur 3,5, selon Statistique Canada, veulent une maison. Fait que j'imagine que le 1,5 qui reste, c'est ceux qui trippent Van Life. Puis moi, je vais vous l'avouer aujourd'hui, mais je suis dans l'équipe des gens maison. Oui, oui, oui. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas achetable, puis encore moins à Montréal. Puis en plus, c'est qu'en ce moment, ils prévoient que les prix des propriétés en 2024 vont encore augmenter à cause de la pénurie de logements. Maudite affaire! Mais là, l'affaire, c'est que pour acheter à Montréal, personnellement, il faudrait que j'hypothèque un rein, mon bras gauche, puis toute ma collection de figurines pop. Puis ça, je ne veux pas ça. J'y tiens à mes figurines pop. Non, ce n'est pas pour rien quand même que Montréal a perdu 35 000 personnes en 2022, qui ont déménagé à l'extérieur. Ça, c'est tout du monde qui sont partis voir ailleurs et avec raison. Non, mais là, savez-vous à quel point c'est bien moins cher ailleurs, honnêtement? Et on dit que le gazon, il n'est pas plus vert chez le voisin. Bien, moi, j'aurais tendance à dire qu'au moins, lui, il possède son gazon. Oui, c'est ça. Oui, c'est à lui, ça. Ça m'a fait me poser des questions. J'ai fait mes recherches pour Mme Plante, pour qu'elle sache pourquoi les gens vont ailleurs aussi. Puis je regarde mes options pour moi, pour me procurer une propriété. Puis c'est là que moi, je vous demande, savez-vous, c'est quoi l'exode rural? L'exode urbain même. Non, ce n'est pas un bord de danseuse-louches, l'Anchelaga. Non, l'exode urbain, c'est plus quand tu pars vivre loin de la ville parce que les maisons sont vraiment plus achetables là-bas puis que tu es tanné de te faire accoster dans la rue par des représentants de Greenpeace. C'est ça, l'exode urbain. Ça fait que moi, j'ai fait mes recherches puis j'ai regardé ça pour tout le monde. Puis l'option la plus enviable pour les gens, c'est d'aller vivre en Gaspésie. Oh, quelle belle région. Honnêtement, pour vrai, c'est ce que je remande à toutes les personnes qui veulent s'acheter une maison en même temps. Qui ne rêve pas un peu de devenir pêcheur à Matane ou de se partir une microbrasserie d'un chic-choc? Eh bien oui. Ah, le rêve. En plus, en Gaspésie, je dis ça, je ne dis rien, mais le prix moyen des maisons est de 248 000. Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est comme les terrains bleu pâle au Monopoly. Ils ne coûtent pas cher à acheter puis ça ne prend pas de temps que tu as déjà trois maisons puis un hôtel. Oui. Ça va vite là-bas. En plus, c'est le genre d'habitation qui vient obligatoirement avec un quatre-roues. Oui, oui, oui. Puis des petites rénovations aussi. Puis ça, c'est merveilleux pour tous les Brandon qui se cherchent une passion et une personnalité. La Gaspésie, honnêtement, c'est un paradis sur Terre. Non seulement c'est abordable, mais ça offre une qualité de vie hors pair. Puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est qu'en Gaspésie, tu peux aller te chercher du poulet frit en quatre roues au Dixilie. Pardon? Oui, 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 je te le jure. Pour vrai, selon moi, c'est ça l'apothéose du bonheur. Manger du poulet frit sur un quatre-roues en regardant le coucher de soleil sur le bord de la mer. Pour vrai, il y a de quoi rêver. Ce n'est pas à Montréal qu'on peut vivre ça. Ça, c'est certain. Le plus similaire qu'on peut vivre à Montréal, je pense, c'est manger du PFK dans le village au pied du courant. Puis ce n'est vraiment pas le même vibe, je pense, honnêtement. Non, mais comme le coût de la vie est plus abordable, ça fait qu'il y a moins de gens qui font faillite là-bas en Gaspésie. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les détenteurs de portefeuilles précaires et les gens qui pensent encore que les Dodge Coins, c'est l'avenir. Non, mais pour vrai, ce n'est pas pour rabaisser Montréal. Mais Montréal se vende tout le temps d'être la ville multiculturelle. Pourtant, je n'ai jamais été aussi dépaysée qu'en Gaspésie. Non, mais avec leur accent, je ne comprends pas toujours grand-chose quand ils parlent. Non, mais elles sont assez fins. Non, pour vrai, c'est assez fin. La camaraderie là-bas, les gens sont toujours en train de s'entraider. Un peu comme le village des Schtroumpfs. Oui, oui, oui. Mais par contre, la seule différence, c'est qu'eux, ils ne vivent pas dans une plantation de moches. Il y a ça. Oui, oui. Quoi qu'ils doivent sûrement faire pousser pas mal. Oui. Mais bon, des belles affaires pour vrai. Montréal, mais tu sais, Montréal fait quand même beaucoup d'efforts pour être une ville verte. Ça, on va y donner. On va y donner. Mais là, entre vous et moi et les auditeurs, tu n'as pas plus vert que des forêts. Non, pas vrai. Oui, oui. Puis ça, des buildings de la grande ville, ça ne peut pas le voler à Gaspésie. Puis si je veux sur-encherer avec un autre argument béton, je dirais que Montréal a quand même un taux de criminalité assez élevé comparé à la Gaspésie qui, elle, sa seule affaire qui est élevée, c'est la marée. Ah oui. Oui. Puis pour vous donner une idée à Montréal, on te vole ton vélo. Oui. Tu ne le revois plus jamais. Mais en Gaspésie, on te l'emprunte puis on te le ramène dans ta cour avec un après-midi, une guédée au homard. Oui. Ça, c'est bien plus le fun. Non, pour vrai, je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment plus down de vivre dans une ville qui est reconnue pour sa grosse roche et non pour celle du vendeur de craques au coin de la rue. Non, mais tu sais, à Montréal, tu as du trafic au moins 4 heures par jour. C'est vraiment beaucoup, là. Puis en Gaspésie, tu as 4 heures de trafic une fois par année, puis c'est l'été pendant le festiplage, là. C'est tout, là. C'est tout. Ça, c'est le fun. OK, je suis peut-être un peu dure avec Montréal. Je l'aime quand même. C'est sûr qu'il y a des avantages à vivre à Montréal. Pour vrai, je cherche. Puis je pense que son meilleur avantage, c'est qu'il y a des escaliers roulants. Ah! Mais c'est quand même pas l'avantage. Mais oui, tu n'en as pas vraiment en région des escaliers roulants. Et moi, pour vrai, mon groupe Facebook préféré, c'est Spottet Shkoutimi. Moi, mes mères viennent du Saguenay. Puis à un moment donné, le gros débat, c'était combien d'escaliers roulants avons-nous dans la région. Ah, il n'y en a pas. Puis ça débattait entre 3 et 4. C'est ça! Je pense que c'est l'ameublement Tanguy qu'il y en a un pour monter au deuxième étage. Ça, ça faisait consensus. Ça ou le Sears à l'époque. Oui, c'est ça. Il y a bien des grandes surfaces qui ont fermé et qui n'en ont plus. Mais en tout cas, ça soulevait les passions. Ils sont rendus à 1 ou 2. Il y a du monde qui ont des haines dans le groupe Spottet de Gaspésie. Essayez de nous dire combien il y en a là-bas. Oui, combien ils ont d'escaliers roulants parce qu'à date, c'est la grosse victoire de la ville. Parce que ça a l'air qu'il y a de la belle mousse verte sur le dessus du rocher percé, mais qu'on n'a jamais de vue aérienne. Non, exact. Câlissez-moi un escalier roulant la tour à l'envers. Puis là, hostie, on n'aurait plus rien à vivre en ville. Bien non. Bien non. Je pense qu'au final, je vous ai quand même énuméré plusieurs avantages d'aller vivre en Gaspésie. Avec ça, je ne vous ai même pas mentionné tous les Rossi à disposition. On ne les oubliera pas. Mais j'espère pour vrai que je vais avoir convaincu une couple de gens d'y aller. Valérie Plante a peut-être plus compris les enjeux. Mais j'espère surtout que ça va être des arguments assez convaincants pour persuader mon chum. Je n'y en ai pas encore parlé, mais je pense que le segment poulet frit sur le bord de la mer serait le charmé pour au moins 15 minutes. Et voilà. Merci beaucoup, Katia. C'était un plaisir.